Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe SAMC et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous Esprit Montagne à la fraîche à 3400 mètres d'altitude sur le glacier des Deux Alpes. Laurent Davier, on a beaucoup de chance d'être ici pour ces émissions Esprit Montagne spéciales préparation des équipes de France du côté des filles. Eh oui, on entre dans la coulisse des filles de la vitesse. Donc on va voir un petit peu comment elles se préparent. On est encore un petit peu loin des échéances, mais elles sont là pour refaire leur gamme, reprendre contact avec la neige. Et les conditions, ma foi, sont pas mal compte tenu de la chaleur qui règne un peu partout. Elles sont absolument géniales. Alors la vitesse, c'est pas forcément notre cas. Moi, j'ai évité le planter de bâton, j'en ai pas. Mais on va suivre ces filles à la trace pour ces deux émissions spéciales. Alors on va d'abord suivre les spécialistes de la vitesse et puis on ira voir les techniciennes aussi la semaine prochaine. Elles sont ici toutes ensemble. Mais tout d'abord, on va s'intéresser au déroulement d'une journée de stage ici sur ce glacier. Ça commence très très tôt pour toutes ces demoiselles. Nous les avons suivies en immersion. Le jour se lève timidement sur les deux Alpes. Les bleus, elles, sont debout depuis plus d'une heure. La saison a beau débuter à la mi-décembre, il faut déjà s'entraîner dur, faire le plein d'énergie aux aurores et savourer le café. Il est bon ? Ouais. Heureusement qu'on en a le matin quand même. Ça fait tôt là, quand même ? Il est 5h29. C'est vrai que ça fait un peu tôt. Vous avez l'habitude ? On n'a pas bien le choix en fait. En plus ça. Mais bon, y'a la vie. Non, elles n'ont pas le choix. Si on veut trouver de la neige pratiquable en juillet, il faut grimper avant le lever du soleil jusqu'au sommet du glacier. Ça va bien ? Elle a déjà dormi chez toi. Pendant une semaine, les skieuses de l'équipe de France jouent le même rituel. De la glisse à la préparation physique, en passant même par des tests de résistance et de lucidité au petit matin. Rien ne doit être laissé au hasard. Pour leur deuxième stage de reprise, le staff leur a concocté un programme peu intense, mais très dense. Ça fait des belles matinées quand même, parce qu'on skie 4h d'affilée à 3002, c'est les deux Alpes, c'est toujours comme ça. Mais bon, on est là pour enchaîner les manches et reprendre tous les aspects techniques et se faire un peu la caisse pour cet hiver. Il est 6h50, toutes les équipes se retrouvent au pied de la dernière remontée. Toutes descendeuses, slalomeuses, géantistes. Le stage est commun, l'esprit de groupe est élargi. Ensemble, elles observent une longue séance d'échauffement. Ça va ? Bah oui, ça va. C'est grand beau. 7h30, il est l'heure de chausser, de prendre les pioches et de gagner le sommet pour les premières descentes. Chacun son couloir. L'avantage d'être rassemblés au même endroit à la même heure, c'est de s'inspirer des méthodes de chacune. L'idée, c'était aussi de pouvoir travailler des fois ensemble, avoir un peu des échanges, des opinions, des travails. Ça, c'est la chose plus positive. Oubliez le réveil à la dure. Ici, le plaisir de skier sans pression gomme toutes les contraintes. 13h, fin de l'entraînement, les équipes se séparent pour rejoindre leur camp de base. L'un des meilleurs moments approche pour les descendeuses, le déjeuner au chalet mounier. Après une bonne pause, nos skieuses préparent le physique à la manière classique ou ludique. 20h, retour des plaisirs de l'assiette composé en respectant rigoureusement la diététique, avant de refermer les mirettes jusqu'à 4h30. Voilà, on est contraint de déchausser parce que vous avez vu, Laurent m'a fait tomber volontairement. C'est pour ça que je te laisse gérer les interviews, Laurent. On est ici avec les spécialistes de la descente. Bonjour, Marco. Bonjour. Donc, Marco, entraîneur de la vitesse française. Marco, on s'est quitté fin mars après la saison. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de ce groupe vitesse ? Comment vont les filles ? Alors, ce groupe de vitesse, on a commencé la saison de préparation avec un stage exprès pour deux filles qui se sont blessées sur la fin de la saison. Sur les courses de Grand Montana, c'était Tiff, Gauthier et Laura Gaucher. Alors, on a travaillé beaucoup sur la réathletisation au niveau physique pour retourner. On a fait express deux journées avec les deux à l'Iséran pour voir la condition, pour voir si c'était possible de réintégrer le travail du groupe. C'était bien passé. Ils l'ont bien récupéré au niveau physique. Il y a juste que Laura qui a encore un peu de problèmes d'inflammation, mais on est tout le temps à regarder avec la gestion du volume du travail. Mais on est répartis avec tous les groupes Val d'Isère. Cette année, sur le premier stage, il y a Jennifer Piot, Gaucher et Tiff Gauthier. Romain, il fait deux stages avec le groupe des géants. Et on se retrouvera tous les prochains stages ici au Deux-Alpes, tous les groupes complets aussi Romain. Qu'est-ce que tu vas rechercher sur ce bloc ici au Deux-Alpes par rapport au stage de Val d'Isère ? Qu'est-ce que tu recherches toi pour les filles ? Alors, on a commencé le stage de Val d'Isère après une grande analyse de ce que sont les points faibles l'année dernière, un peu sur toutes les disciplines. Et on est répartis avec un programme spécifique pour chaque fille. Cette année, le groupe s'est réduit. Ça veut dire que l'objectif, c'est de travailler avec beaucoup de qualités, avec un travail aussi technique que sur la neige, un peu plus personnalisé pour chaque fille. L'idée, c'est de commencer avec deux grands stages sur des bases techniques. On travaille des géants. Et déjà ici, la dernière journée, remettre un peu les skis de vitesse. Les grands skis ? Les grands skis. Les skis de vitesse, des super géants, pour reprendre un peu les équilibres avec les skis plus longs. Comment vous vous adaptez par rapport à la canicule, à la chaleur, aux conditions sur le glacier ? Qu'est-ce que vous avez modifié ? Alors, la chose, c'est qu'on a vu de la chance parce que c'est vrai que sur l'après-midi, ça sent beaucoup la chaleur. Mais sur la neige à l'Iséran, il y a la possibilité de monter très tôt. Ce n'est pas trop difficile à céder au glacier. On a vu de belles conditions. Ici, aujourd'hui, c'est notre première journée. On a terminé maintenant. On a fait 14 manches, les premières 8 manches avec la neige dans la même condition. Ça, c'est très important pour commencer à travailler sur cet état de matériel pour ne pas avoir trop de cartes sur la différence de neige. Cette saison, pour toi, l'objectif de ce groupe, l'objectif collectif, c'est quoi ? C'est aller intégrer un peu plus de top 15. Et puis, par exemple, pour une leader comme Romane, c'est aller chercher un premier podium après ces deux top 5 ? Pour moi, l'objectif de ce groupe, c'est vraiment croire, avoir de la confiance sur les potentialités qu'il y a chacune pour arriver à voir toutes les filles à la finale de la saison de la Coupe du Monde sur la discipline de vitesse. C'est un objectif qu'il n'y a jamais accompli, qu'il n'y a jamais obtenu. Mais je crois qu'il y a la possibilité d'arriver avec toutes les quatre filles à la finale de la Coupe du Monde. Dans les 25 premières mondiales ? Exactement, ça c'est l'objectif général sur la discipline de la vitesse. Après, avec Romane, c'est clair, il doit continuer sa progression. Je crois que toutes les saisons, que tu fais une belle saison, une saison un peu moins bien, il se répare toujours des zéros. Alors, il ne faut pas trop penser à faire le podium ou ça, mais continuer sa progression parce que tout l'été, on va répartir des zéros. Alors, la belle chose, c'est de continuer à être fort sur ce qu'il a gagné l'année dernière au niveau de confiance et continuer à travailler pour arriver toujours plus... à être plus proche à la lidérée de la discipline de la vitesse et aussi un géant, elle a de bonnes possibilités. Eh bien, super ! C'est vrai qu'on va bien rester ici au soleil, mais on va bosser un peu et on va prendre des nouvelles défis tout de suite. Ça va, Rondon ? Oui, oui, ça va ! On se prépare pour la manche, quoi. Ça se passe bien, là ? C'est pas trop crispé ? Non, non, on essaye justement d'être le moins crispé possible pour pouvoir enchaîner les manches du mieux possible et essayer de trouver un peu des sensations qui vont vite. En plus, avec l'échauffement que vous avez fait, là, normalement, ça tire nulle part, hein ? Oui, justement, il faut savoir doser entre l'échauffement, pas arriver fatiguée parce que c'est assez intense. Et ça va ? Ça se passe bien ? La forme, elle est là ? Tout bien. Tout bien, merci. Le petit matin, il est oublié ? On est à fond ? Oui, on est à fond pour la séance, là, et on profite des conditions tant que ça réchauffe pas trop. Bon, super ! On se retrouve tout à l'heure au chalet, d'accord ? Très bien, merci ! Bon entraînement ! Voilà, c'est la pause qui se finit, Jennifer ? Oui, on fait une petite pause entre les runs. On a fait une première partie, huit runs, et là, on fait une petite pause et on va attaquer. Il faut t'appeler Jenny, c'est ça, plutôt ? Oui, Jenny, c'est plus amical. Désolée, on fera plus ample connaissance tout à l'heure au chalet Mounier, à votre camp de base. Là, ça va, ça se passe bien ? T'as la forme ? Ça s'est bien passé ce matin ? Oui, les conditions sont super bonnes et là, on peut faire du bon boulot, donc c'est parfait. En tout cas, c'est vrai qu'on vous voit nombreuses ici, avec ces trois groupes vous entraîner. Les autres disciplines aussi s'entraînent, un petit peu ailleurs dans le globe ou ici aussi dans nos massifs. On prend tout de suite de leurs nouvelles. C'est de plus en plus important ces tâches de fin de saison, notamment à cause des aléas climatiques qui font que maintenant c'est très compliqué d'être certain d'avoir de bonnes conditions l'été et l'automne. Donc, il faut absolument profiter des bonnes conditions de fin de saison pour emmagasiner des journées de ski. Et deuxième point très important aussi, c'est par rapport au matériel. Voilà, on vient de terminer notre saison, on repart tout de suite sur la prochaine et il faut déjà prendre de l'avance justement et commencer à faire des tests, à essayer tous les différents réglages qui sont à notre disposition avec notre marque pour justement trouver ce qui va nous convenir le mieux et aborder plus sereinement la saison prochaine et la préparation. Toute la pression de la saison est bien loin derrière nous. On est déjà en mode repos, en mode vacances, un peu plus tranquille. Donc, bon, le rythme est tranquille, on se lève tôt, mais c'est quand même pas des journées exceptionnellement dures qu'on fait ici. Donc ça va, on arrive à se motiver parce que les conditions sont bonnes, parce qu'il fait beau, mais je vous avoue que ce n'est pas la plus grosse motivation que j'ai eue pour faire du ski. Mais voilà, c'est quand même intéressant et il faut le faire. De profiter des conditions de fin de saison comme ça, c'est super intéressant et ça nous permettra aussi de retarder un petit peu le retour en préparation physique, donc ce n'est pas plus mal. C'est cool ! Ça fait du bien d'être de retour sur la neige, même si on ne peut pas encore des mois, c'est que ce qu'on fait, ce n'est pas très marrant. On fait du plat, de la technique de ski et je n'aime pas trop ça. Nous, dès qu'on retourne sur les skis, c'est vrai qu'on a envie de retourner vite dans les basses, mais c'est clair que c'est bon aussi parce que ça va nous faire progresser sur le placement, sur l'équilibre. Donc c'est des choses pas fun, mais il faut passer par là. Jennifer, il fait un peu plus chaud que tout à l'heure, là-haut sur Glacier. on est pas mal ici ouais on est bien et surtout on est déjà plus au frais qu'en bas encore c'est bon tout s'est bien passé non super condition là-haut on est agréablement surpris ce matin du bon travail avec des bonnes conditions c'était parfait donc le travail est bien amorcé pour la saison future ouais là c'est déjà notre deuxième stage on a commencé à remettre un peu le travail technique en place là on monte petit à petit dans les intensités toujours avec l'objectif de mettre en place les choses donc c'est c'est une période très intéressante c'est quoi vos sensations sur ce glacier vous le connaissez bien en plus ouais moi j'ai grandi à côté je vois ma station depuis depuis le départ du tracé donc c'est c'est l'Alpe d'Huez c'est agréable et non les sensations c'est moi j'adore la neige dure donc là le matin on a de la neige qui est vraiment très dure donc c'est moi j'adore je me régale là-dessus malgré les fortes chaleurs de ces derniers jours je sais pas si vous les ressentez ah si si on les ressent ouais moi j'aime pas trop le show mais je suis très contente d'être sur le glacier là-haut le matin non ça regèle très bien ça dégèle plus vite mais ça regèle très bien donc c'est parfait bon on revient un peu sur la saison qui s'est terminée il y a déjà quelques mois elle a pas été top top en tout cas vous n'êtes pas complètement satisfaite évidemment non je suis pas du tout du tout satisfaite j'étais loin de ce que j'avais envie de réaliser j'ai changé de matériel c'était un pari que je voulais faire c'était un changement que j'avais besoin et c'est toujours compliqué la première année de trouver les bons réglages d'être tout de suite performant avec ça se joue sur des détails au niveau surtout en vitesse c'est compliqué d'avoir tout de suite tous les réglages la première année donc j'ai fait ce boulot en fin de saison j'ai trouvé de bons réglages donc là je pense attaquer la saison avec de meilleures bases oui en retenant un peu ce qui n'allait pas l'an dernier en s'en servant en tout cas j'ai beaucoup appris de cette année qui était très compliquée l'année dernière avec une non-sélection aussi pour les mondiaux ça doit être pesant après ça c'est pesant quand c'est limite là je savais très bien que je n'avais pas le niveau pour jouer ma place donc entre guillemets je l'ai un peu mieux accepté bon et du coup un objectif s'il n'y en avait qu'un seul pour la saison à venir de pouvoir skier à mon meilleur niveau libéré et simplement être satisfaite de la performance que je pourrais faire d'accord pas de chiffres pas de rendez-vous en particulier alors non je pourrais donner des chiffres comme ça des chiffres qui me plairaient que j'aurais envie d'atteindre voilà exactement bien sûr mais si déjà j'arrive en bas et je sais que j'ai fait vraiment le maximum de ce que j'étais capable je pense qu'il y aura un bon résultat et bien nous on le souhaite toute l'équipe d'Esprit Montagne avec Sky Crono merci Jennifer Romane on s'est quitté fin mars après une saison j'allais dire pleine d'émotions pour toi deux top 5 à Cortina à Guermich mais aussi des mondiaux un petit peu un peu difficiles qu'est-ce que tu retiens toi de cette saison ? je retiens oui avant tout ces beaux résultats en descente en supergé mais aussi en géant parce que j'ai pris mes premières qualifs en géant cet hiver et j'aurais presque envie de dire que ma 19ème place de Cronplace a été une des plus belles récompenses de cet hiver parce que ça fait des années que je tiens à m'exprimer sur le géant et ça a toujours été un peu compliqué donc ça ça fait partie des plus belles des plus belles émotions de l'hiver après oui d'avoir fait différents résultats sur différentes pistes et dans différentes disciplines ça a été vraiment aussi des émotions très fortes parce que j'ai mis du temps à croire que je pouvais aller vite en descente donc c'est vrai que faire 5ème à Cortina en plus ça a été vraiment vraiment trop chouette je m'y attendais pas du tout donc c'est vrai que j'arrive vraiment c'est la mecque du ski pour les filles en vitesse qui diminue les filles ouais un petit peu pas aussi dure mais elle est tellement belle on a envie de réussir là-bas même si on a envie de réussir sur toutes les pistes mais c'est Cortina je pense que c'est une piste qui plaît à tout le monde et puis à Garmich ça a été aussi des moments un peu moins bien et puis finalement après le super jet de Lake Louise où j'attaque assez bien derrière je fais la sortie de piste à Saint-Maurice donc c'est vrai que ce super jet ça a aussi été bon c'est bon j'ai pas réussi qu'une seule fois et finalement c'est encore là donc voilà il manquait encore un peu de régularité un peu dans toutes les disciplines pour pouvoir aller chercher vraiment quelque chose de plus devant encore mais ça a été vraiment pour ça vraiment chouette et puis j'ai quand même bien terminé au championnat de France alors justement ces résultats ils te propulsent comme la leader de ce groupe Vitesse comment tu vis ce nouveau statut ? et bien comment je le vis ? moi j'essaye de pas tellement y penser c'est vrai qu'on est vraiment pas nombreuses dans le groupe donc faut aussi s'en servir pour pouvoir avoir une émulation même si on est très peu nombreuses donc donc voilà après c'est un statut qui a pas été facile même pendant l'hiver comme on disait sur les mondiaux où je suis quand même complètement passé à côté de ces championnats du monde donc on essaye de faire abstraction mais mine de rien ça reste toujours un peu dans un coin de la tête et des fois ça nous desserre un peu donc une de tes spécificités c'est que t'es la seule polyvalente vraiment de cette équipe de France puisque tu fais j'allais dire vitesse plus géant est-ce que ça implique pour toi une préparation spéciale physique pour pouvoir absorber toutes ces épreuves ouais physiquement je pense qu'on se prépare plus ou moins pareil je veux dire la charge de travail je pense que c'est la même on peut pas non plus en rajouter des tonnes après c'est plus dans la programmation à quel moment on va faire telle ou telle chose et c'est surtout pendant l'hiver où là ça change et c'est vrai que je suis très peu rentrée à la maison cet hiver je le savais mais c'est vrai que ça fait toujours drôle après c'est ce que j'ai toujours voulu donc je suis hyper contente mais c'est vrai que les moments un peu plus calmes que je pouvais avoir entre les courses de vitesse et bien là c'était plus plus axé sur justement la préparation pour les courses de géants qui arrivaient derrière quoi alors quand t'es pas sur la neige on apprend dans le dernier ski chrono qui vient de sortir que tu t'es mis au parapente tu en es où de ta progression ? j'avance à petits pas tranquillement j'ai fait mon cinquième vol le week-end dernier donc j'avance pas bien vite mais je continue je compte pas m'arrêter là c'est vraiment un sport assez incroyable et qui procure des sensations qu'on a pas sur terre et bien merci merci bon elles sont de bonne humeur en tout cas les skieuses elles ont vraiment le sourire je pense qu'elles mangent bien oui elles mangent plutôt bien on fait attention à leur régime entre guillemets puisqu'elles demandent quand même beaucoup de féculents et puis elles mangent très tôt aussi le soir parce que le lendemain matin il faut se lever pour le petit déjeuner mais voilà on est aux petits soins avec elles forcément pour nos championnes alors Louis vous êtes le chef de salle ici au Chalet-Mounier c'est quand même un établissement qui est étoilé ici le petit Polite a une étoile est-ce que on peut demander aussi au chef de faire des pâtes tout simplement oui mais on fait même plus que des pâtes puisqu'on est sur des pâtes maison de A à Z donc nos pâtes elles sont étoilées si je puis dire donc en fait on s'adapte à leurs exigences vraiment de manger quand même du costaud qui leur demande beaucoup d'endurance et de puissance aussi mais avec la finesse c'est ça avec un petit peu de finesse la petite pluche d'herbe sur les pâtes les petits détails enfin voilà mais on est toujours aux soins on essaye de faire de faire au mieux pour que dès le matin à 5h au réveil au petit déjeuner elles aient ce qu'il faut pour avoir des forces sur le glacier c'est contraignant en tout cas pour vous de vous réorganiser c'est une organisation après on a l'habitude ici on les accueille depuis longtemps donc on a juste besoin de réadapter un petit peu les horaires au niveau de l'équipe mais en soi on se débrouille toujours ça c'est sûr c'est ce qu'on voit et puis pour les skieuses et pour tout le monde aussi voilà vous faites des efforts pour tous vos clients merci beaucoup Louis d'avoir conclu cette émission et vous à très vite le groupe Sam C et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne au coeur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma Sous-titrage Société Radio-Canada